Dans cette série de DIY on Wheels, une Austin Cooper S de 1964 reçoit une restauration body-off. Dans l'émission précédente, nous avons accompagné notre garagiste, Carl, vers l'entreprise de révision du moteur. La tête de cylindre de la Cooper a reçu de nouveaux guides de soupape, et les soupapes et les sièges de soupape ont été également rectifiés. Entre-temps, le bloc moteur a été pourvu de nouvelles chemises, il a été réalisé et rodé. Dans cette émission, tout sera remonté. Nous commençons par le bloc moteur, qui a encore été lavé proprement pour l'assemblage. Maintenant, nous allons monter les nouvelles chemises d'Arbrakham. Celles-ci sont tapées bien droites à leur place. Il existe un point d'attention important pour les secondes et troisièmes. Ici, vous voyez que le conduit d'amener pour l'huile est marqué sur le bloc, de quelle sorte que le petit trou coerce parfaitement au conduit. Avec une petite lampe, vous pouvez encore vérifier la position une seconde fois. Ici, vous voyez que le conduit d'huile est entièrement ouvert. Puis, l'Arbrakham peut reprendre sa place. L'Arbrakham a été également contrôlé entre-temps. Toutes les chambres ont encore la bonne dimension. Parfois, celles-ci peuvent totalement sous-émer. Celles-ci sont bons et nous pouvons donc réutiliser l'Arbrakham. Voilà, celui-ci est également monté. Pour la prochaine étape, nous avons besoin de pistons. Ceux-ci sont tous pourvus de nouveaux ressorts. Les bielles doivent aussi recevoir de nouveaux roulements. Ceci est un ancien roulement. Ici, on en a un nouveau. Vous voyez la différence, n'est-ce pas ? Ceci est aussi quelque chose de plus. Le nouveau est aussi un peu plus épais. Pourquoi ? Parce que l'Arbrakham a été rectifié vers la première dimension en-dessus. C'est pour compenser l'épaisseur du matériel qui a été rendu. Ceci est donc la différence entre l'ancien et le nouveau. Et maintenant, nous allons monter les ressorts de pistons. Nous avons trois compressions pour, une au-dessus et deux en dessous. Et c'est le scraphe. C'est le scraphe. C'est le scraphe. C'est le scraphe. C'est le scraphe qui a été rendu. Si un côté est un peu plus lourd que l'autre côté, vous avez un déséquilibre dans votre moteur et également des vibrations. Normalement, on ne fait pas de fabrique sauf, mais comme un conseiller dans une révision. Le fonctionnement du moteur sera plus sauf si le poids est équilibré. Si ceci est plus lourd, vous vous retrouvez avec des vibrations. J'ai serré l'arbre à cam dans la machine. Ces deux blocs enregistreront les vibrations. Ceux-ci sont très sensibles, donc chaque vibration qui est provoquée par l'arbre à cam est transmise à la machine. Ainsi, je peux lire où ceci est le point le plus lourd, et je peux enlever un peu afin de limiter les vibrations. L'arbre à cam est testé à une vitesse de 1700 tours. Je peux effectuer une double vérification avec l'appareil de mesure. Je vais commencer par équilibrer l'avant. Vous voyez que l'appareil de mesure a réagi. Je tourne maintenant jusqu'à ce que je trouve le point le plus lourd. Et lorsque l'appareil de mesure ici se situe sur 0, j'ai trouvé le point le plus lourd. Il suffit ici simplement d'enlever un peu de métal en perçant avec un forêt pour métal. Puis le test est répété. L'arbre à cam est totalement équilibré. Il suffit ici aussi avec la poulée et le volant d'invergure. Vous pouvez aussi voir que cela est également été dérivé. Maintenant, cette poulée est équilibrée sur cette arbre à cam avec ce volant d'invergure. Je vais enverter en faire couper de lignes. Je vais maintenant monterer en monterer dans le bloc moteur. Pour cela, nous utilisons également de nouveaux roulements. Et ce sont les nouveaux roulements pour éliminer le jeu axial. Ils se placent ici. Bien entendu, ce sont aussi des nouveaux. Les roulements sont huilés et graissés. Ainsi, vous êtes certain que ceux-ci seront lubrifiés lors du démarrage du moteur, même si celui-ci est resté longtemps à l'arrêt après la révision, si bien que l'huile a déjà séché. Le roulement principal médian est d'abord monté pour centrer l'arbre à gamme avec ses roulements axiots. Le roulement principal est fixé à 83 Nm. L'arbre à gamme est bien fixé et sur la position correcte. Puis, les autres roulements peuvent être placés et fixés. Les roulements sont tenu dans le couper de la roule à gamme avec ses roulements. Les roulements sont en faceaux. Les roulements sont ouverts à la main. Les roulements sont très bien. Les roulements sont très bien. Tout est à nouveau bien lubrifié, de telle sorte que le montage est aisé. Les ressorts de compression sont positionnés de telle sorte qu'ils ne sont pas tous alignés. Ils sont placés avec une différence de 120 degrés. Et on a, l'une contre l'autre, les rondelles d'étanchéité. Avec ce petit appareil, les ressorts sont comprimés dans le même plan que le piston. Et ceci facilite le montage dans le cylindre. Le dernier usinage que je dois encore faire avant de remonter la tête de cylindre consiste à la surfacer pour qu'elle soit ajustée au bloc qui a également été surfacé. Je vais maintenant régler la machine de telle sorte que je dois enlever le moins possible de la tête de cylindre. Je place le ciseau au juste contre. D'abord, si je dois aussi contrôler le pouvoir, si je touche quelque part, et si je suis à 64 mètres partout. Voilà, les butées sont ajustées. Je vais commencer par enlever 3 centièmes et je verrai alors tout à l'heure s'il faut encore enlever davantage. Effectivement, le burin a touché encore ici et là, je dois donc encore enlever davantage. J'applique un peu d'huile sur la tige de soupape afin qu'elle glisse aisément dans le guide de soupape. Et je le fais pour les 8 soupapes. Alors que tous les pistons sont montés dans les cylindres en 1 par 1, la tête de cylindre peut aussi être achevée. Et je vais monter les joints. Mais je ne peux pas payer la rondelle plate, car elle est plus mince que le joint. Je vais monter les ressorts sur la soupape, et maintenant il ne reste plus qu'à monter les ressorts. Maintenant, nous pouvons monter les ressorts sur la soupape, les rondelles par-dessus, et avec ces pinces très pratiques, je peux pousser les clavettes à leur place. Nous laissons l'appareil se relever plus tard, et le ressort est à sa place. Je pense qu'on a maré un hier direct, et on va mettre des clavettes. Le surfaçage est fait à chaque fois en petites étapes, tout comme sur le bloc moteur. On évite ainsi d'enlever plus de matériaux que nécessaire. A la surface brillante, vous pouvez voir maintenant que la tête de cylindre est entièrement surfacée. L'étape suivante est le montage des soupapes. Nous allons monterer les soupapes dans la tête de cylindre, mais nous allons aussi les soupapes vervanger. Ce sont de oude oude, ce sont les soupapes. Ce sont les anciens et ceux qui sont les nouveaux. Les maximums, le veron, ce sont les mains en les mains peuvent être en racket. On a même eu arrondi une nourriture, car il manque une ! L'été a toutes les mains, vous pouvez le faire. Ce sont ici, ici, de soeur à la tête. Et ces deux sont les mains. Mais elles continuent la maison. Et cette clavette maintient la soeur à sa place. Une minie ici a seulement une cuppoir. Une cupe S a un seul ressort. La cupe S a deux. Nous faisons un peu d'olier à la clépe, afin que l'on glit dans le glider. Et ce que nous faisons avec toutes les clépes. Et les clépes sont évidemment dans la même place, les clépes sont les clépes. Nous allons monterer les clépes, mais nous ne devons pas les clépes, parce que les clépes sont les clépes de clépes. Nous allons monterer les clépes. Les clépes clépes sont disponibles pour les clépes de clépe, afin que les clépes ne sont pas de clépes de clépes. Et les clépes ne produisent de clépes. Nous devons monterer les clépes. Nous allons monterer les clépes de clépe. Nous allons monterer les clépes en le clépes de clépes. Nous allons monterer les clépes, En avec un tournage, nous pouvons les pieds sur la place et nous laisser vers l'avant et Et le vierge est en place. Et toutes les soupapes sont remontées de cette façon. Entre temps, le bloc moteur est totalement prêt et Karl peut les emporter tous les deux. Il assemblera le bloc moteur lui-même, mais pour cela, il doit d'abord réviser la boîte de vitesse. Vous verrez comment il procède dans les prochaines émissions de DIY on Wheels.